Aujourd'hui, Momo le chat va vous dire c'est quoi... Oh, ben Momo le chat ne va rien vous dire parce que Momo le chat crissait sur le kawai! Salut! Alors comme je suis une femme originale, dotée d'un sens de l'originalité hors du commun, je me suis dit, aujourd'hui, pourquoi ne pas faire la trend YouTube? Je lis vos préjugés sous moi. Fait que sans plus attendre, je me dis, faisons-nous plaisir et lisons mes commentaires négatifs. Fait que là, on a une maube, maube qui dit, Prends-le pas mal, mais t'as l'air d'une fille qui se lave trois fois par semaine. Ben là, maube, ben là, trois fois par semaine, t'exagères. Ben moins que ça, Chris, pas de temps à perdre. Il y a une Hanel poins à l'aise, Hanel poins à l'aise qui dit, Tu as une fille ultra simple et ultra chaleureuse, tout le monde va être copine avec toi. Merci, Hanel! Ben, une chance qu'on n'est pas mis ensemble parce que, Christy, j'ai de la misère à dire ton nom, ça serait pas facile. J'ai l'impression que tu te crisses de tout. Ben oui, oui, peut-être. Ok, oui, je pense que oui, je pense que je me crisse un peu de tout, mais pas dans le sens où j'ai pas de coeur, puis je m'en fous de toi. Dans le sens où, j'aime vraiment dire cette phrase, mais j'ai l'impression que dans la vie, je choisis vraiment mes combats. J'ai l'impression que la plupart des gens, ils ont envie d'être dans tous les combats. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que dans la vie, tu peux pas tout contrôler. Fait que je pense que c'est à ce niveau-là que j'ai peut-être l'air de me crisser un peu de tout. Pas de crisser de tout dans la vie, mais je pense que tu peux quand même choisir tes batailles. Ça m'a pris énormément de temps d'avoir confiance en toi. Ok, ça t'a pris, je te laisse. Ça t'a pris du temps à toi d'avoir confiance en moi? Ça t'a pris énormément de temps d'avoir confiance en toi, mais là, t'es à 100% fière de ta personne. Non pas du tout. Honnêtement, moi, j'ai vraiment toujours eu de la misère avec ma confiance en moi dans ma vie, mais genre à un point tel. Je m'aime pas encore à 100%, je suis pas encore à 100% à l'aise avec mon corps. Mais en même temps, je me dis, Christ, on s'entend qu'on a une vie à vivre. On s'entend que toute ma vie, je vais vivre dans mon corps. Fait que je me dis, est-ce que vraiment je vais vivre toute ma vie en me donnant pas la possibilité de m'aimer? Puis en m'auto-trouvant des complexes? Non, ça me tente pas. J'ai décidé de bien vivre dans mon corps, puis de me permettre d'être bien. Puis de toute façon, c'est toutes des pensées qu'on a qui nous servent à rien. C'est malsain, c'est... On se fait tellement du mal dans la vie avec toutes sortes d'affaires qui ont pas rapport. On peut-tu au moins s'aimer? Merci, bonsoir. Hyperactive qui pourrait bien faire des stand-up d'humour? Ben merci, mon dieu. C'est gentil de ce temps-ci. C'est vraiment plusieurs à vouloir que je me lance dans l'humour, puis que je fasse des stand-up. Mais sincèrement, je pense que j'ai une bonne répartie. Je suis une fille vraiment spontanée, mais de là à me dire, genre, je m'en vais sur la scène, puis je vais en faire rire le monde pendant 10 minutes. Moi, c'est sûr que si je fais un stand-up d'humour à un moment donné, Chris, mettez-moi une couche quelqu'un, parce que ici, moi, ça va y aller aux couches. C'est quoi de le dire? Hyperactive? Non, j'ai pas de problème d'hyperactivité. J'ai clairement de l'énergie. Mais là, j'ai pas de problème d'hyperactivité. En tout cas, je suis pas diagnostiquée, sinon. Je sais pas pourquoi, mais t'as l'air d'une fille qui est pas super ponctuelle si t'as un rendez-vous. Ça, c'est vraiment drôle, parce que moi, pour vrai, je suis la fille la plus ponctuelle du fucking monde. Genre, si tu me dis, à midi et demi, on s'enjoint à tel café, je vais être là à midi et quart. Je n'arrive jamais en retard. J'ai une de mes amies, Noémie Lacerte, peut-être que vous la connaissez, qui est pas très ponctuelle, tu veux dire. Pis moi, personnellement, si on se dit, à telle heure on est là, pis que t'arrives 3h en retard, ça me fait chier. Fait que j'ai pas envie de le vivre, pis j'ai pas envie de le faire vivre aux autres. Fait que Noémie, Chris, prend des notes sur moi. Merci, bonsoir. Chacun a ses défauts, je l'aime pareil, elle est attachante la petite, elle est attachante. Ben ouais. Bordélique. Oui, 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 Catherine. On me confirme à l'oreille, je suis une personne très bordélique. Mais ça nuit à ma vie, faudrait que je fasse des efforts là-dessus. J'essaye de faire des efforts, ben ça parait comme peau. Et parfois, tu es peut-être trop ouverte du genre avec tes crottes données, mais c'est tes choix. Ouais. Parce que j'avais fait une story sur Instagram que je mettais ma crottes données sur le réa Noémie. Mais là, ça n'a pas plu à tout le monde, il y a des gens qui étaient comme hurc, voyons, t'exagères. Mais oui, peut-être que j'ai exagéré, mais en même temps, j'étais saoule. J'avais envie de mettre ma crottes données sur son oreiller. Juste laissez-moi vivre mes pulsions du moment. Quelqu'un a marqué, t'es pauvre. Cette même personne a écrit, pas beaucoup d'argent. Je pense que cette personne pense que je suis vraiment pauvre. Je suis pas pauvre, je suis confortable, je vis bien, sincèrement. Je pense que ce qui fait en sorte que j'ai l'air d'être pauvre, c'est que j'accorde pas vraiment d'importance à mon apparence. Dans le sens où je suis pas très très soignée. J'ai pas de friseur, j'ai pas de plaqueur, j'ai pas de sachoir. Fait que tout le temps, les cheveux très très normal avec des vêtements. Y'a pas de marque, mes vêtements. En fait, y'a une marque. Ça s'appelle Forest Country. Trop généreuse envers les gens. En fait, j'ai comme l'impression que c'est presque le contraire. Faut que je suis pas généreuse. Mais t'sais, moi, j'étais un lion. Là, tu te dis, qu'est-ce que j'en ai rien à chier que tu sois un lion. L'affaire, c'est que les lions, c'est des personnes un peu selfish. T'sais, c'est des personnes qui vont penser à eux avant de penser aux autres. Pis honnêtement, je suis quand même de même dans la vie. Je suis pas naturellement généreuse envers les autres. Faut vraiment que je t'aime pis je te considère en tabouin pour développer ce trait de caractère. Qu'est-ce que tu fais? Titi a pas envie de caca. Titi a pas envie de caca? Oh non! Tu veux-tu dire bonjour à la caméra? Quelqu'un a dit que j'étais trop généreuse envers les autres. Est-ce que tu trouves que je suis trop généreuse envers les autres? Ouais, peut-être envers certaines personnes. C'est exactement ça que je disais. Ben, t'es pas généreuse, pas en tout en fait. T'es peut-être un peu généreuse, mais t'es loin d'être serviable en tout cas. T'es pas généreuse avec ton temps. Ok, bah... Attends, veux-tu que je t'en dise d'autres bonnes? Ouais, venez vite là, parce que je prends mon émission. Ah non! Cochonne? Quelqu'un qui a écrit cochonne. Elle est bonne. Elle est bonne, hein? Elle est quand même bonne. Attends, quelqu'un qui a écrit quelque chose sur toi. Que t'es peut-être pas vraiment en amour avec ton copain. C'est qui ça? Elodie Hamel? Ouais, ouais. Tu vois, Elodie que je... Ben écoute, si t'es pas en amour, l'amour est... Pas grave. Pas grave. Pas grave. Mais t'es en amour? T'es en amour? Ben oui. Ah ben... Tant mieux. C'est cool, hein? Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Je vais pas te laisser. Ok. Fait que c'est ça, là, je m'envoie finir mon émission. Ok, bye Cède. Bye bye. C'était une très belle visite, Cédric. Dis un salut à Elodie. Salut Elodie. Quelqu'un a marqué un peu zouff avec un petit bonhomme de même. Mais moi, j'ai aucune acidité. C'est quoi ça veut dire un peu zouff? Fait que... Je vais te dire oui. Quelqu'un a écrit, t'as lâché l'école. Hey non, j'ai pas lâché l'école. C'est l'école qui m'a lâché, Christy. Moi pis l'école, on était vraiment pas faites pour Samy. Je vais te le dire à toi. Non, 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 c'était pas un match parfait, moi pis l'école. Mais oui, j'ai lâché l'école en secondaire 5. Mais j'ai repris l'école aux adultes. Donc oui, techniquement, j'ai lâché l'école. Mais en même temps, non. Parce que j'ai eu mon secondaire 5. J'ai fait une technique. J'ai fait un cours privé. Un cours privé. Mais Christy, que ça m'a fait chier. Pis Christy, que j'ai pas envie de retourner à l'école. Tu sembles te foutre de l'opinion des gens. Pis ils m'ont dit que ça, c'est parfait comme ça. Tu as l'air de quelqu'un de très profond, simple d'esprit quoi? T'as pas l'air de quelqu'un de très profond. J'ai comme mal lu la question, mais ça fait une grande différence. Tu as pas l'air de quelqu'un de très profond, simple d'esprit quoi? Merci Titi de faire un tas à cet instant. Titi par exemple, c'est quelqu'un de très profond. Il nous le montre en ce moment. Titi. En tout cas, quelqu'un a écrit où sont tes fesses? Et je suis très d'accord avec toi, ma très chère. Je peux même pas lire ton nom. Je les ai jamais trouvées. C'est à ça de mettre des pancartes dans les rues pour trouver mes fesses. Parce que pour vrai, je trouve ça important. Je trouve que j'en mérite un moins un cul. Ça a l'air de puer de la gueule, cordialement. Christy, c'est smart. Je pense que le matin, je suis plus de la gueule, sincèrement. Ouais. Je pense que le matin, je suis plus de la gueule. Mais le reste de la journée, ça va. Ça va. C'est surtout le matin. Le matin, on a un problème de gueule. Le matin, je t'avouerais à ma bonne chum de fille. Et nan, BDG de... Que oui, le matin, je suis plus de la gueule. Qu'est-ce que tu veux? Mon chum, il me le dit tout le temps. La nuit, là, mon chum, il se couche les cheveux plats. Pis le matin, il se lève les cheveux brisés. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. C'est peut-être parce que je suis plus de la gueule. Qu'il sent pas toujours la rose. Crème. C'est nice. Je dégage une fille qui non seulement pue de la gueule, mais qui sent pas la rose. Bon, il y a Jeanne Vaillancourt qui trouve que je suis super belle et que moi et mon chum ont fait un super couple. Fait qu'au moins, il y en a une qui croit en notre amour. Christelle, il faudrait peut-être le rappeler pour lui dire qu'il y en a au moins une et c'est de toute façon qui croit en notre amour. Je trouve que tu as tellement l'air d'une bonne amie qui est toujours là pour remonter le moral. Je pense que oui, je pense que je suis vraiment une bonne amie. Moi, j'ai pour mon dire, même mettons toi, là, en ce moment qui m'écoute, là, tu files pas pis tu te dis, bon, on va écrire à casse. Même si je la connais pas partout, j'ai envie. J'ai envie d'écrire à casse. Ben moi, je vais avoir envie de te répondre. Parce que je me dis, Christ, tu prends le temps de m'écrire. Tu prends le temps de te confier. Fait que moi, je vais prendre le même temps que tu as pris pour te répondre pis te remercier ou te donner des conseils du mieux que je peux parce que j'ai pas une psychologue non plus. Mais j'ai une bonne écoute, ça, on me le dit souvent. J'ai vraiment une bonne écoute. Que tu juges facilement, peut-être. Euh, non. Non, pas du tout, en fait. Moi, j'ai pour mon dire, dans la vie, je vais laisser la chance à tout le monde. Je comprends pas le monde que c'est le contraire. Tu sais qu'ils ont vécu des affaires négatives dans leur vie, mettons, des mauvaises expériences avec du monde, pis qu'ils prennent pour acquis que tout le monde va être comme ça. Moi, c'est le contraire, en fait. Moi, je donne ma confiance à 100% à tout le monde. Jusqu'à tant que cette personne-là, elle me prouve qu'elle m'aurait plus ma confiance. Mais par exemple, si un jour tu me prouves que j'ai pas à te faire confiance, est-ce qu'il te crie, c'est qu'il te crie, c'est qu'il te crie, c'est qu'il te crie. Quelqu'un qui a marqué un peu nounoune. C'est vrai que je suis un peu nounoune. Oh ben, je suis un peu nounoune, c'est bon, tu veux dire, on se le cachera pas. Moi, je suis nounoune. Moi, je suis nounoune. Moi, c'est Cassandra, je suis nounoune. C'est une petite nounoune. T'es pas à 100% straight. T'as totalement raison. Je ne suis pas à 100% straight. Je n'ai jamais été en couple avec une fille. Mais j'ai déjà eu des envies envers les femmes. Moi, je pense que dans la vie, il y a comme une échelle où est-ce que t'es soit hétéro, bi ou homosexuel. Mais tu peux te retrouver entre les sections plus définies, mettons. Moi, je te dirais que je me considère pas comme bisexuelle. Je me considère pas comme hétéro. Mais je me considère comme, mettons, ici. Parce que j'ai déjà eu des fantasmes envers les femmes. Je trouve qu'une femme, c'est magnifique. Mais je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Et je ne suis jamais tombée en amour avec une femme. Donc, en ce sens, je peux pas te dire que je me considère bisexuelle. Vu que je n'ai jamais eu de vraie expérience pertinente avec une femme. Mais si jamais un jour, je suis plus avec mon copain. Pis je tombe en amour avec une femme. Jamais je vais me dire, oh non, t'sais, tu peux pas. T'es pas bi, t'es pas lesbienne. Jamais je vais m'empêcher de tomber en amour avec qui que j'ai envie de tomber en amour. Pis si c'est une femme, ben, ça sera une femme. Oh, quelqu'un m'a dit, tu ris mal. Ben... T'as peut-être raison. Mais par exemple, je ris en tabarnak. Oh, ça oui, oh, ça oui. Fait que, fait que, fait que, fait que, ce qu'on en retient. Ce qu'on en retient, c'est qu'il faudrait que je me lave un peu plus. Faudrait aussi que je me brosse les dents un peu plus. Parce que le monde pense que je pue de la gueule. Christy, ça va pas ben. Ok, on va faire le test. On va faire le test pour savoir si je pue vraiment de la gueule. Si Momo, il ferme les yeux quand j'envoie de l'air sur lui, ça veut dire que je pue de la gueule. Êtes-vous prêts? Momo, t'es-tu prêt? Oh, oh, Christy. Bon ben, je pense qu'on va prendre ça pour un Christy-Casse Arrête ta vidéo pour te brosser dents, peut-être. Colin. Rémy, viens ici, j'ai une question pour toi. Ouais. Ouais. Voyons. Ouais, j'ai une question sérieuse. Bonjour. Bonjour. Rémy, il y a des gens qui disent que je pue de la gueule. Que j'ai l'air de payer de la gueule. Est-ce que je pue de la gueule? En ce moment, oui. Mais normalement, non? Ouais. Mais voyons donc, Christy, on sent tout ça à travers la caméra. T'es transparente. Ah, si, si. Bon, ben, Crime Crew, finalement, en conclusion, je pue de la gueule. Merci, bonsoir. Bye. Bye. Y'a. Bye .